Il y a les normes européennes qui sont issues du Conseil de l'Europe. Et il y a les normes qui sont issues de l'Union européenne. Ces deux instances n'ont pas rien à voir l'une avec l'autre, mais ces deux instances sont bien différentes l'une de l'autre. La Convention européenne, c'est lui, René Cassin, pas tout seul. Et c'est ce texte, le préambule que je vous avais soumis la dernière fois. Alors, le Conseil de l'Europe est issu d'un traité qui est entré en vigueur le 3 novembre 1949, qui compte aujourd'hui 47 États membres. Donc, ce n'est pas les 27 de l'Europe, c'est beaucoup plus large. La Turquie, l'Ukraine en font partie. Or, ni l'un ni l'autre ne font partie de l'Union européenne. Et ce Conseil de l'Europe comporte diverses institutions. Mais ce Conseil de l'Europe a principalement fait une chose. Ce Conseil de l'Europe a permis la signature d'un traité qu'on appelle le traité de Rome. Le traité de Rome du 4 novembre 1950. Le traité de Rome du 4 novembre 1950. Traité de Rome. Traité de Rome qu'il ne faut pas confondre avec le traité signé dans le même lieu en 1957 et qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Donc, il faut bien donner la date. Le traité de Rome du 4 novembre 1950. Si vous avez oublié le 4, vous dites au moins le traité de Rome de 1950. Il ne faut pas vous tromper. Ce traité de Rome, que fait-il ? Ce traité de Rome, il consacre, il édicte la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vous avez le droit à l'acronyme CEDH. Cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est assortie, la rédaction, l'écriture de cette Convention européenne est assortie de la création d'une juridiction qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme et qui siège à Strasbourg. Cette Cour européenne a le pouvoir de sanctionner les États qui ne respectent pas les termes de cette Convention. Donc, les individus, vous et moi, nous pouvons, les individus sont habilités à porter devant la Cour européenne, qui est un peu surchargée, mais enfin, sont habilités à porter devant la Cour européenne leur insatisfaction s'il apparaît qu'à leurs yeux. L'État ne respecte pas les règles de la Convention européenne. Alors, si la Cour européenne leur donne raison, ce qui n'est pas toujours le cas, si la Cour européenne leur donne raison, la Cour européenne condamne l'État qui ne respecte pas la Convention à des dommages et intérêts, à ce qu'on appelle une satisfaction équitable, généralement des dommages et intérêts d'un montant qui ne sont pas très élevés. Mais surtout, surtout, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est d'application directe en France. Ce qui veut dire, regardez, juste levé le crayon une seconde, regardez cet arrêt. Je reviens sur l'arrêt du 18 décembre 2019. La Cour de cassation vise la Convention de New York. Celle-là, on pouvait s'interroger sur son caractère d'application directe en France. Mais la Cour de cassation vise aussi l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et liberté fondamentale. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée, etc. Il n'y a aucune condition à l'application directe de la Convention européenne. Ce qui veut dire que les juridictions françaises sont habilitées, et elles le font, à appliquer directement la Convention européenne des droits de l'homme devant les juridictions françaises. Et bien plus que ça, j'ai mis deux décisions qui sont les plus importantes pour comprendre la portée de ce droit issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. J'ai mis c'est du vrai droit, ce n'est pas que des déclarations d'intention. La Cour européenne dit deux choses. Le juge national a l'obligation de l'appliquer. Mais surtout, le juge national a l'obligation d'appliquer ces normes telles qu'elles sont interprétées par la Cour. Ça veut dire quoi ? Vous avez vu l'article 8, il y a quelques secondes, l'article 8 de la Convention dit que tout le monde a le droit au respect de sa vie privée. On est tous d'accord. Personne ne va dire qu'on n'a pas le droit au respect de sa vie privée ou alors il faut changer de pays. Donc nous sommes tous d'accord en France et en Europe pour dire que nous avons le droit au respect de notre vie privée. Mais qu'est-ce qu'on met dans le respect de la vie privée ? Cette notion est trop vague, ne dit pas grand-chose tant qu'elle n'est pas explicité. Derrière, je reste sur l'exemple tout à l'heure de ces enfants issus de la GPA, derrière le respect de la vie privée, La Cour européenne peut dire que le respect de la vie privée justifie que dans la vie civile, dans la vie sociale, les individus ne soient pas constamment obligés de justifier de circonstances qui relèvent d'une intimité, qui relèvent des conditions de leur origine. Donc on fera en sorte que des enfants issus de la gestation pour autrui n'aient pas à le justifier en permanence, ne soient pas obligés d'en faire état dans la vie sociale. Donc vous voyez comment on tire ce principe assez vague de respect de la vie privée pour dire concrètement, pour des enfants issus de la GPA, on fera en sorte qu'ils n'aient pas à étaler les conditions de leur venue au monde en permanence à l'ensemble des instances, des administrations auxquelles ils devront rendre compte. Donc vous voyez que les dispositions de la Convention européenne prennent tout leur sens concret, effectif, au fur et à mesure que la Cour européenne, qui est abondamment saisie, que la Cour européenne précise, par ses interprétations successives, le sens effectif qu'il y a lieu de donner aux grands principes consacrés par cette Convention européenne. Et ce qu'a dit la Cour européenne en 2013, la Cour de cassation l'avait déjà admis en 2011 dans cet important arrêt d'Assemblée plénière où la Cour de cassation dit qu'on doit respecter les décisions de la Cour européenne sans attendre d'être attaquée. Autrement dit, les juridictions nationales doivent faire prévaloir non seulement les textes de la Convention européenne, mais les textes de la Convention européenne tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne sans attendre d'être attaquée devant la Cour européenne. Cet arrêt de 2011, vous ne pouvez pas vous en souvenir, il a fait grand bruit. Pourquoi ? Parce que la Cour européenne est venue dire qu'en garde à vue, on doit pouvoir compter sur un avocat. Ce qui n'était pas la solution du droit français. Et c'est à cette occasion que la Cour de cassation dit que les juridictions nationales doivent respecter les décisions de la Cour européenne sans attendre d'être attaquée. Autrement dit, puisque la Cour européenne a dit qu'il y avait une atteinte au droit de la défense à laisser une personne en garde à vue sans qu'un avocat puisse la rencontrer, eh bien, en conséquence, le droit français est contraire à la Cour européenne. Conséquence, tous ceux qui ont été mis en garde à vue, tous ceux qui, à l'occasion de cette garde à vue, ont fait l'objet d'un interrogatoire, tous ceux-ci peuvent, à la suite de cet arrêt, invoquer l'irrégularité de la garde à vue. Et donc, tout ce qui a été dit tombe à la poubelle. En 2011, ça fait beaucoup de dossiers. Vous voyez que ce sont des arrêts qui ne sont pas neutres. Ici, c'est des gens gardés à vue, a priori, dans une situation un peu délicate, mais des gens gardés à vue, il y en a un certain nombre. Alors, dans cette convention européenne, donc, vous l'avez compris, d'application directe, une application directe qui va jusqu'à l'application directe de l'interprétation des dispositions internationales. Qui trouve-t-on ? Que trouve-t-on dans cette convention européenne ? Quels sont les grands principes que cette convention consacre ? Vous allez retrouver tout ce que vous attendez. Droit à la vie, la liberté, il y a deux dispositions qui, en droit interne, sont d'application fréquente. C'est ce qu'on appelle le droit au procès équitable. Le droit au procès équitable qui figure à l'article 6. L'article 6 consacre le droit au procès équitable qui vise l'ensemble des garanties de bonne justice. Et ce texte et d'application est régulièrement invoqué devant les juridictions françaises et avec souvent un succès et plus qu'un succès relatif. Cette convention européenne s'accompagne de ce qu'on appelle le protocole additionnel qui a été ajouté le 20 mars 1952. Protocole additionnel qui consacre le respect des biens et le respect des biens, c'est la propriété. C'est la propriété. Et donc la Convention européenne a élevé la protection de la propriété, enfin le Conseil de l'Europe pardon, a élevé la protection de la propriété au rang de normes supranationales, de normes européennes au même niveau que la Convention européenne. Bien souvent en matière fiscale, les justiciables s'ils considèrent la législation confiscatoire, les justiciables vont invoquer le respect du haut bien pour essayer d'éluder la loi fiscale avec relativement peu de succès en matière fiscale, mais enfin. Merci.